Les projets de recherche et création permettent de faire un lien entre science, ingénierie et art. Un type de collaboration consiste à accueillir des artistes dans les laboratoires. Des expériences de ce type ont été réalisées dès les années 50, pour se développer dans les années 60 et 70. Et aujourd'hui, ces échanges sont plus fréquents et font souvent l'objet de véritables collaborations. L'alchimie entre l'artiste et le chercheur est en effet fragile. Le dépassement des disciplines censées engendrer ruptures scientifiques, techniques et esthétiques présuppose que l'art ne soit pas au service de la science, ni le contraire. Les collaborations artistes-chercheurs-ingénieurs invitent souvent à réordonner les ordres de priorité, en valorisant le processus plutôt que le résultat, mais aussi en mettant en lumière le rôle du prototype, comme objet commun aux artistes, aux chercheurs et aux ingénieurs. Une telle collaboration est menée depuis 2014 avec la compagnie de spectacle Alice, qui explore l'invention de langages non-verbaux. Reposant notamment sur des polices de caractère spécifique, ce projet intitulé « La séparation » questionne les manipulations rendues possibles par le numérique. Nous avons utilisé l'expression de « résidence d'artistes en recherche » afin de souligner que l'artiste est susceptible d'être pleinement impliqué dans le travail de recherche scientifique. Et symétriquement, les scientifiques sont aussi susceptibles d'intervenir en tant qu'acteurs dans la création artistique, comme le montre le projet La séparation. Dans ce projet sont impliqués non seulement des chercheurs, mais également des élèves ingénieurs. L'apprentissage de la créativité passe en effet par différents canaux, entre autres par la sensibilisation des pratiques créatives artistiques. L'ingénieur, qui est censé avant tout construire des usages, peut également s'inspirer du geste artistique qui détourne des usages et invente des possibles. J'implique ainsi depuis de nombreuses années les élèves ingénieurs dans des projets artistiques numériques, en les faisant collaborer avec des artistes. S'appuyant sur la tradition des ingénieurs artistes, tel Léonard de Vinci, le croisement entre art et technologie est en effet essentiel pour construire une culture dans le contexte technologique contemporain, qui est celui du numérique. La confrontation de l'artiste et de l'ingénieur doit contribuer à une culture numérique, vécue non pas comme un inservissement à la technique, mais comme un dépassement continuel de celle-ci. Concernant la recherche, l'UTC met souvent en avant une démarche de recherche-conception ou recherche technologique. Une recherche-conception fait l'hypothèse que la recherche peut procéder non pas seulement d'un comprendre pour faire, mais également d'un faire pour comprendre. Et cette idée se décline avec la recherche-création, qui permet de créer pour comprendre. Cette démarche est soutenue à l'UTC par la direction à la recherche, comme par le centre d'innovation. À l'UTC, j'incarne notamment cette démarche de recherche et création, qui constitue l'une des approches que j'adopte. En tant que chercheur, je travaille sur l'écriture numérique, multimodale, interactive, collaborative, en particulier sur la littérature numérique, mais également sur les pratiques d'écriture dites ordinaires. Et en tant qu'auteur de littérature numérique, je m'intéresse notamment à la mise en scène de l'interactivité et au rôle du geste dans l'écriture interactive. Une démarche de recherche-création incite à concevoir et à réaliser des objets expérimentaux, afin de tester certaines hypothèses ou certains concepts. La recherche-création se montre intéressante notamment pour les objets et les pratiques liés au numérique. Ces dernières sont encore en constitution, et la démarche de création offrent des opportunités de penser autrement et de percevoir l'irruption d'un sens inédit. Cette démarche concerne toutes les disciplines, bien sûr, les sciences humaines et sociales, comme les sciences pour l'ingénieur.